... Vendredi 30 décembre, Camille Combal était aux commandes de l'émission Camille et images sur TF1. L'animateur a notamment reçu Adeline Tunayuti, la professeure de chant de la Star Academy. Au cours de l'émission, Adeline Tunayuti a fait des confidences sur The Warriors qui ont particulièrement surpris Camille Combal. Le 15 octobre dernier, les téléspectateurs découvraient pour la première fois le visage des 13 nouveaux élèves de la Star Academy 2022, Asen, Anisha, Carla, Senso, Chris, Enola, Julien, Léa, Louis, Paola, Stanislas, Etiana et Amis. Pour cette nouvelle édition, de nouveaux professeurs ont également fait leur entrée au château de Damarille-Lélis. Côté danse, c'est Yanis Marshall qui a été chargé de former les apprentis chanteurs. Adeline Tunayuti, une coach vocale qui a incarné la chanteuse phare d'un show en hommage à Freddie Mercury, a quant à elle été chargée d'enseigner le chant. Les cours d'expression scénique ont été confiés à leur ballon, tandis que le théâtre a été enseigné par Pierre de Brouwer, comédien et improvisateur. Lucie Bernardoni, qui avait affronté Gregory le Marshall en finale de la quatrième saison, s'est chargée des répétitions avec Marlène Schaaf, qui avait participé à la deuxième saison de The Voice. Adeline Tunayuti s'exprime sur la rivalité entre la star AC et The Voice ce vendredi 30 décembre, à la veille du Nouvel An, Camille Combal était aux commandes de l'émission Camille et Images sur TF1. L'occasion de revenir en images sur les séquences les plus marquantes de 2022. L'animateur a notamment reçu Adeline Tunayuti, la professeure de chant emblématique de la star AC. Au cours de la soirée, cette dernière a expliqué être fan de The Voice. Une révélation qui a particulièrement surpris Camille Combal. Ah bon ? C'est-il étonné ? C'est pas parce qu'on est à la star AC qu'on ne peut pas aimer The Voice, c'est justifié Adeline Tunayuti. Je croyais que ça se chamaillait un peu, à continuer l'animateur, avant d'être contredit par la professeure de chant. Mais non, on est très amis. En fait ça chante bien dans les deux, sauf qu'il y en a un c'est mes chouchous, mes chanteurs. The Voice, ce ne sont pas mes chanteurs à moi, a-t-elle ajouté. Voilà qui y a dit. Sous-titrage ST' 501